Samedi de la cinquième semaine de Carême De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait. Crurent en lui, mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Ce soir, après les premières vêpres, nous entrerons dans la grande semaine sainte. Ces quarante jours de Carême nous ont préparés à entrer dans les jours saints. Aujourd'hui, donnons la parole aux grands prêtres et aux pharisiens. Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Voilà la révélation de la vraie raison du procès tronqué, la perte du pouvoir des prêtres de l'Ancien Testament. Mais comment arrêter l'heure du salut ? C'est l'heure de Dieu, Jésus est venu dans le monde pour réaliser et vivre en plénitude cette heure. Ensemble, nous allons vivre cette grande semaine. Pour celles et ceux qui ne sont pas loin de la Madeleine, je vous invite à nous rejoindre. Demain, dimanche à 10h30, à l'extérieur, pour une belle procession des rameaux. Attention, il y a le changement d'heure, donc ça sera plutôt 9h30. Le jeudi saint, à 19h pour la Seine. Le vendredi saint, avec deux chemins de croix, à 12h30 et 15h, et l'Office de la Passion. Enfin, le samedi, à la vigile, avec les baptêmes d'enfants du catéchisme, ce dimanche de Pâques, la fête des fêtes à 10h30. Oui, c'est une grâce de pouvoir participer aux offices de la Semaine Sainte. C'est la plus belle façon de nous remettre à la suite du Christ. Merci de votre fidélité et à très vite à l'Église de la Madeleine.